Hop nouvelle vidéo, bienvenue sur chaîne Comix et Calembour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une vidéo que vous m'avez réclamé depuis très longtemps ça fait 6 mois que vous me harcelez pour la voir donc je vais la faire alors aujourd'hui je vous embarque avec moi dans les tréfonds de l'omni-hiver Marvel pour vous parler de 10 personnages les plus puissants c'est parti Et on commence tout de même très très fort avec Agamotto en 10ème position alors évidemment vous connaissez l'œil d'Agamotto, le célèbre artefact du Doctor Strange contenant la pierre du temps dans le MCU et si vous avez vu Doctor Strange 2 d'ailleurs, vous connaissez aussi le livre des Vishanti et bien dites-vous que ces deux artefacts appartiennent au premier sorcier suprême de la Terre, Agamotto donc Agamotto est le fils d'Ostur, un Elder God donc les Elder Gods c'est les dieux anciens, les premières créatures qui apparurent lors de la création de l'univers et donc vous vous doutez que niveau puissance c'est littéralement un monstre bien qu'il ressemble à un humain, sa physiologie complètement unique lui permet de surveiller un nombre illimité d'événements en même temps d'où son surnom, Lolseeing, celui qui voit tout donc vous voyez Doctor Strange dans Infinity War au moment où il regarde toutes les possibilités et bien lui fait ça tout le temps à chaque instant il prétend même d'ailleurs connaître les origines de Galactus et oui effectivement comme vous le voyez il peut changer de forme à volonté et niveau magie vous vous en doutez mais il a un contrôle total sur la magie pouvant manipuler tant la réalité que le temps ou même l'espace il possède sa propre dimension de laquelle il envoie tranquillement une partie de ses pouvoirs à ceux qui l'en jugent digne parce que oui vous allez voir dans ce top on a beaucoup d'entités qui délèguent leur pouvoir à certaines autres personnes parce qu'ils ont la flemme d'intervenir directement ou si le font de toute façon ce serait juste ridicule et comme je vous le disais tout à l'heure c'est le principal auteur du livre des Vishanti un livre qui regroupe tout le savoir magique c'est un des artefacts Marvel les plus puissants et pour info les Vishanti c'est un groupe qui se compose donc de Agamotto, de Ostour et de Ogoth qui sont ensemble vous vous en doutez extrêmement puissants est-ce qu'on fait un top des meilleures équipes ou des meilleurs groupes ? à vous de me le dire et donc il est dixième parce que c'est le sorcier le plus puissant contrairement à Doctor Strange lui il a réussi à vaincre Dormammu et globalement il n'a pas de faiblesse hormis le fait que ce soit un gros flemmard Franklin Richard est le fils de Reed Richard et Sue Storm et bordel vraiment son niveau de puissance n'a absolument aucun sens alors en gros son pouvoir pour faire simple c'est la déformation slash manipulation de la réalité donc en fait tu prends en gros les pouvoirs des top 5 de ce classement et tu les mets dans un gosse de 8 ans et ça fait Franklin Richard en plus de ça il possède des pouvoirs de télépathie, de télékinésie, de projection d'énergie enfin ça n'a absolument aucun sens pour vous dire même les célèbres célestes le considèrent comme une menace donc vraiment son niveau de pouvoir est démentiel par exemple quand il avait 6 ans il a créé un univers entier dans son lit il a par exemple aussi one shot des célestes à tir larigot il a battu Mephisto à 6 ans il a ressuscité Galactus, il a modifié la réalité comme ça lui chante il a créé des dimensions, il a créé des univers, il a créé des multivers enfin le gars n'a absolument aucune limite enfin vous l'aurez compris son potentiel est quasiment illimité surtout qu'on ne connait pas encore toute l'étendue de ses puissances parce qu'en fait c'est un mutant de type Omega donc les mutants les plus puissants mais dû à ses peu nombreuses apparitions il n'a pas encore dévoilé son plein potentiel mais on sait que pour la suite ça apprécie rien de bon parce qu'il est complètement surpuissant alors je sais ce que vous allez me dire gna 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 pourquoi il est si bas, il est omnipotent gna 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 il peut pas être tué, il a conscience d'être fictif oui je le sais tout ça je l'ai mis là parce qu'il ne sert à rien bon plus sérieusement pour ceux qui connaissent pas le personnage en gros oublivion c'est l'oubli en français c'est une entier cosmique abstraite considérée comme l'ancêtre même de la mort il représente l'oubli, la non-existence, la fin de toute chose mais pas dans leur mort mais plutôt dans leur finitude, dans leur déchéance inéluctable il incarne finalement l'antithèse de l'univers, le vide primordial par définition il était donc là avant l'univers et oui il devait s'emmerder avant l'univers mais c'est pas la question et en tant qu'entité primordiale il est quasiment omnipotent et a conscience d'être dans un univers fictif alors pourquoi il est si bas dans le classement vous allez me dire en commentaire et ben parce qu'il ne sert à rien voilà j'ai des potes au RSA qui travaillent plus que lui ça n'a aucun sens alors oui d'accord parfois il se choisit des champions à qui il donne un peu de pouvoir etc mais bon tout le monde fait ça au bout d'un moment toutes les entités elles font ça donc c'est pas très original en même temps imaginez un peu un récit avec un handicapé cardiaque dans une armure qui se bat contre l'incarnation du vide primordial ça n'aurait aucun sens quoi que tu me diras Marvel n'a pas beaucoup de sens mais c'est pas le problème enfin en tout cas c'est pas le problème principal enfin si ça l'est mais bref alors lui je l'aime bien parce que moi j'aime bien les trucs vous le savez qui commencent par la même lettre comme par exemple le first firmament ou encore comics et calembours abonnez vous s'il vous plaît merci ou encore juststaffel non pardon j'ai pas le droit sur youtube donc plus sérieusement le premier firmament est l'incarnation du premier univers c'est lui qui a créé par exemple la race des célestes ou encore la race des aspirants bon après je vous passe tous les détails de son origin story mais en gros il a été brisé et son essence s'est répandue à travers le multivers et donc ça l'a beaucoup affaibli son ennemi entre guillemets si vous voulez c'est l'éternité mais on en parlera juste après et du coup niveau pouvoir c'est plus un concept qu'un personnage en tant que tel donc comme pour beaucoup dans ce top il est juste quasiment omnipotent et omniprésent d'ailleurs à chaque fois je dis quasiment entre guillemets omniprésent et omniscient parce que ces deux concepts ne peuvent être détenus que par le dieu de l'univers par définition sinon ça n'aurait aucun sens donc si on veut être plus précis en fait il faudrait dire que lui il a simplement la possibilité d'être partout à la fois et de tout savoir mais cette connaissance ne lui est pas innée et instantanée il faut qu'il fasse la démarche de vouloir savoir quelque chose pour qu'il le sache instantanément donc voilà faudrait dire pampotent mais ça c'est très moche comme mot et ça n'existe pas en plus donc voilà on passe à la suite le first firmament est cool le concept est cool mais le personnage encore une fois n'est pas très bien exploité dans l'univers il ne sert un petit peu à rien dans les récits donc encore une fois je le mets en septième position un voilà son pouvoir c'est être là c'est nul Owen Ries est un technicien de laboratoire qui par inadvertance a ouvert une brèche dans la réalité même oui c'est pas un très bon technicien de laboratoire connectant donc notre dimension à celle d'un enfant Beyonder il en absorbera finalement l'énergie et devient Molecule Man cependant cet accident était en fait orchestré par la race suprême des Beyonders qui voulaient faire de Molecule Man une bombe contenant assez d'énergie pour détruire son univers et comme il y avait un Molecule Man dans chaque terre parallèle et bien c'est tout le multivers qui était sur le point d'exploser et finalement avec l'aide de Doctor Doom, de Voyage dans le Temps et de Pirouette Scénaristique ils réussirent finalement à stopper cette terrible menace ne laissant que le Molecule Man de la Terre 616 et donc bien sûr avec le pouvoir des Beyonders le Bug est complètement surpuissant il peut manipuler les molécules de toute matière et énergie par sa seule volonté ça veut dire concrètement qu'il peut faire littéralement ce qu'il veut sur la réalité il peut transformer des énergies en solides et inversement son contrôle est vraiment total ça lui permet par exemple de déployer une puissance énergétique complètement inouïe dont il se sert pour attaquer et pour se défendre en créant par exemple des champs de protection il peut même traverser l'espace ou encore le temps via des trous de verre donc vraiment son puissance est complètement inouïe et encore une fois on ne connait pas vraiment toute l'étendue de ses capacités parce qu'il n'est pas non plus apparu ultra souvent et vraiment avec une puissance pareille je pense qu'on ne risque pas de le voir débarquer dans le MCU avant un bon moment quoique bon vu comment le MCU se part en couille en vrai pourquoi pas de toute façon ça n'a pas beaucoup de sens déjà donc autant le rajouter Alors oui je sais ce que vous allez me dire en commentaire c'est une forme alternative du perso pas de forme alternative sinon ça va tout sinon faudrait changer tout le classement oui mais c'est le bordel Marvel c'est un énorme bordel du coup je le mets là parce qu'il est quand même extrêmement badass et pour une fois que je trouve un perso de Marvel badass laissez moi tranquille parce que vraiment les persos stylés sur Marvel on les compte sur le doigt d'une main et en plus la main c'est celle de Jamel Debbouze donc laissez moi tranquille donc avec l'aide de Molecule Man Victor Von Doob le célèbre Docteur Doob ou Docteur Fatalis en français va acquérir les pouvoirs des Beyonders vous sentez que ça va partir en couille vous le sentez et donc à l'aide de ses pouvoirs presque infinis il forgera un nouvel univers un nouveau battle world d'où il deviendra le dieu empereur absolu d'où son nom finalement le God Emperor Docteur Doom et niveau pouvoir vous allez comprendre sa puissance en gros grâce au pouvoir de Molecule Man il canalise le pouvoir presque infinis des Beyonders une race d'êtres extra multiversels dont on reparlera juste après et pour que vous ayez des exemples concrets un petit peu des facts voilà parce que c'est bien beau de théoriser mais nous on veut des facts en gros il a par exemple One Shot Doctor Strange il a One Shot Thanos en lui enlevant la colonne vertébrale le flow est vraiment maximal il a aussi One Shot Force Phoenix Cyclope alors que la Force Phoenix est une entité au dessus de lui dans le classement vous verrez ensuite il a battu Black Panther qui avait le gant de l'infini il a créé plein de marteaux de Thor à la chaîne comme si c'était des iPhone le truc et en plus il a transformé la Torche Humaine en Soleil voilà juste par pur kiff voilà petite fantasy vraiment ça n'avait pas lieu d'être mais il a fait quand même et je vous invite à lire le run qui lui est dédié parce que franchement c'est un très bon run pour une fois chez Marvel un bon event on peut le noter et là je sais que ça va rager en commentaire gna 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 si tu mets plusieurs personnes dans un top c'est plus un top mais une tier list vous êtes pas content je sais mais c'est pas une démocratie ici donc attention calmez vous donc non plus sérieusement maintenant on va voir les entités cosmiques qui ont des fonctions dans l'univers donc ce ne sont pas forcément les plus puissantes entre guillemets mais leur statut leur donne un rôle primordial dans le bon fonctionnement de l'univers on a par exemple l'éternité qui est à la fois l'incarnation du temps et de l'univers même presque toute puissante l'éternité a une capacité illimitée à manipuler le temps l'espace, la matière, l'énergie, la magie ou encore la réalité dans n'importe quel but elle est aussi quasiment omnisciente et elle est souvent placée comme l'antithèse de la mort et vous pouvez par exemple la retrouver dans l'excellent film Thor Love and Thunder c'est pas vrai je rigole évidemment ce film est éclaté au sol ensuite on a d'autres qui sont extrêmement sympas comme par exemple Lord Kao ou Master Order allégorie respective de Philippe Houtou et Alexandre Benalla c'est pas vrai c'est une allégorie de l'ordre et du Kao vous l'aurez compris c'est pas très compliqué on a aussi par exemple la Never Queen l'incarnation du possible j'aime beaucoup ce concept par exemple et par conséquent elle peut voir tous les futurs possibles en même temps et incarne finalement une espèce de libre arbitre dans l'univers j'aime beaucoup le concept de la Never Queen même si c'est vrai qu'elle n'est jamais utilisée après on a aussi la force phoenix que vous connaissez sûrement déjà qui est une des entités cosmiques les plus anciennes de l'univers elle représente le feu qui insouffle la vie mais aussi la destruction et si on devait parler de puissance des entités cosmiques ce serait sûrement elle la plus force car elle possède un pouvoir presque illimité de créer et de détruire tout et n'importe quoi de plus elle a souvent elle une immense incidence contrairement aux autres sur les événements de l'univers en se choisissant à de multiples reprises des autres comme par exemple Jean Grey qui acquiert alors une puissance complètement inconcevable pour un humain et c'est assez intéressant parce qu'en général les entités cosmiques se choisissent des champions donc en gros elles délèguent leur pouvoir à quelqu'un d'autre et elle c'est un peu différent ce qu'elle fait en général c'est que je choisis un hôte donc en gros elle va se transférer elle-même dans quelqu'un d'autre et du coup forcément ça le rend encore plus puissant Il est la plus haute autorité de l'univers agent direct du One Above All le tribunal vivant et l'incarnation du droit multiversel ses pouvoirs sont presque infinis vous le savez capables par exemple d'annuler les pouvoirs de toutes les gemmes d'infinité en même temps il peut maîtriser toutes les autres entités cosmiques vraiment ça n'a aucun sens en gros si vous voulez quand quelqu'un déconne c'est lui qui intervient il est le seul être à être quasiment omniprésent et étant dans toutes les réalités simultanément il est capable de régénérer des univers entiers et en tant qu'entité cosmique ultime Eternity, la force phénix ou encore l'ordre et le chaos doivent se plier à ses règles et là les plus attentifs d'entre vous me diront mais alors s'il est le boss final de l'univers pourquoi il n'est pas deuxième ? et bien justement c'est parce que notre deuxième ne vient pas du multivers Alors j'ai déjà fait une vidéo dessus mais en gros le Beyonder est un être issu d'une expérience menée par les Beyonders une race provenant d'un autre univers qui fait des expériences sur l'univers Marvel en gros si vous voulez pour l'échelle de puissance 3 Beyonders sont capables de vaincre le tribunal vivant et leur puissance et leur technologie dépasse tout ce qu'un humain est capable de s'imaginer vraiment c'est complètement inouï après je ne vais pas vous refaire toute la vidéo sur le Beyonder je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse mais en gros le Beyonder était capable de tuer la mort oui c'est très con à dire mais Marvel tu connais en plus il a fait sans aucun respect devant toutes les autres entités cosmiques qui pouvaient juste rien faire en fait face à ça mais pour une fois je vais être un petit peu sérieux et je vais vous expliquer pourquoi le Beyonder est si puissant et bien c'est tout simplement un prétexte en fait pour réunir tous les héros de Marvel dans un gros crossover afin de faire un maximum de thunes parce que il faut bien comprendre en gros que la puissance n'est qu'un outil scénaristique et on en parle comme si c'était un fait scientifique mais vraiment c'est pas du tout le cas c'est un outil scénaristique qui ne sert à rien d'autre qu'à faire évoluer les protagonistes elle peut par exemple représenter une menace un objectif, un secret ou encore une peur et donc quand Secret Wars sort en 1984 le public visé c'est pas le même qu'aujourd'hui alors oui la puissance du Beyonder est complètement absurde mais c'est normal c'est du divertissement pur et simple de la même manière que les Looney Tunes ou encore les Tinti Tango peuvent modifier la réalité à leur guise et bien le Beyonder c'est exactement pareil il apparaît en fait plus comme un personnage de dessin animé ébahi par le monde qui l'entoure et pressé de faire mumuse avec son nouveau jouet l'univers Marvel tout entier le One Above All et le One Below All sont les deux faces d'une même pièce les mêmes moitiés d'un même tout ce sont les entités au sommet de l'univers Marvel en gros c'est Dieu tout simplement donc le One Above All vit évidemment dans la maison des idées allégorique qui représente la maison d'édition Marvel souvent surnommée la maison des idées il est le seul et j'incite il est le seul à être pleinement omnipotent et omniscient dans l'univers car il est Dieu et selon certains auteurs comme Jack Kirby par exemple le One Above All est la représentation dans l'univers des comics de l'écrivain comme on le voit ici où il est représenté sous les traits de notre regretté Jack Kirby cela se remarque aussi par exemple quand il prend la forme d'un crayon pour intervenir directement dans l'univers car oui même si le tribunal vivant le représente directement il n'est pas exclu qu'il intervienne directement après tout il fait ce qu'il veut parce qu'en fait c'est Dieu voilà il fait ce qu'il veut le gars n'a pas de limite mais attention si il est l'incarnation suprême de la création et de la compassion le One Below All lui en est sa forme qui représente la personnification ultime de la destruction et de la haine et il réside donc dans le point le plus bas de la réalité appelée The Below Place d'où il règne en maître et on peut finalement l'en remercier parce que c'est vrai que sans événements tragiques nos comics seraient un petit peu ennuyants et quand je vous explique que c'est deux entités différentes en fait c'est faux parce qu'il faut bien se rendre compte que ce n'est pas deux entités différentes c'est vraiment la même entité et même s'il y a un schisme entre les deux comme si on était en 1954 non elle est un peu technique celle-là je ne sais pas si je la garde au montage mais en même temps il faut suivre non mais c'est bien ça vous fera de la culture gratuite c'est bien donc je disais même s'il y a un schisme entre les deux entités qui peuvent apparaître séparées c'est vraiment la même entité en fait c'est deux aspects différents d'une même entité donc voilà c'est le One Above All après on pourrait aussi parler par exemple de Stanley qui a sa représentation en tant qu'entité dans l'univers mais il n'est pas vraiment Dieu donc voilà je ne la mets pas en premier évidemment mais je mentionne son existence parce que l'idée est quand même assez sympa même si c'est mieux à exploiter dans DC Comics soit pas à se mentir voilà allez voir ma vidéo sur le top 10 de DC c'est beaucoup plus cohérent et beaucoup plus stylé par ailleurs donc voilà maintenant que la vidéo est finie n'hésitez pas à mettre votre classement en commentaire alors n'oubliez pas cette vidéo ça reste une vidéo d'introduction donc évidemment je n'ai pas tout mis je ne suis pas rentré dans le détail sinon la vidéo aurait fait genre 8 heures mais voilà je suis très curieux de voir ce que vous allez proposer en commentaire n'oubliez pas qu'il y a aussi différents serveurs Discord qui existent je vous mets les différents liens en description un serveur sur la communauté et un serveur spécialisé DC vous allez voir tout ça c'est très cool et sur ce n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo c'est ce qui aide le plus la chaîne je vous en remercie d'avance et sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout n'oubliez pas de regarder de côté avant de traverser l'autorouture je veux pas aller à l'école ah bon quelle perle à vertu vous faites c'est ce qui aide-moi je vais juste c'est ce qui aide-moi je viens de le faire